6 novembre 89, un titre qui claque à la une du nouvel observateur. Prof, ne capitulons pas. C'est un appel qui résonne encore terriblement, 31 ans après sa publication et après l'assassinat d'un prof, Samuel Paty, qui défendait les mêmes valeurs que celles de ce manifeste. Le contexte 89, la gauche est au pouvoir. La voici confrontée à un phénomène inédit. Des jeunes filles qui viennent à l'école voilées et qui gardent leur foulard pendant les cours. D'abord des petites filles en primaire, à Epinal, il y a eu une première alerte. Puis trois collégiennes de Creil, où le principal Ernest Chénière estime que le voile est une marque religieuse incompatible avec le bon fonctionnement d'un établissement et qui, devant le refus des jeunes filles et de leurs parents, prononce leur exclusion. Tollé à gauche, SOS Racisme, les syndicats enseignants, la majeure partie du PS prônent la conciliation et le refus des exclusions, de même que Daniel Mitterrand, qui prend position, et le ministre de l'éducation de l'époque, Lionel Jospin. L'école, en France, doit accueillir tous les enfants. L'école ne doit pas être un lieu de refus ou d'exclusion. Et, à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça a été vraiment une des grandes gloires de la Révolution. Si aujourd'hui, 200 ans après, la laïcité ne pouvait pas accueillir toutes les religions, toutes les expressions en France, alors qu'il y aurait un recul terrible. En ce mois de novembre 1989, c'est donc à contre-courant que vous interpellez le ministre et Lionel Jospin avec quatre autres intellectuels, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kinsler. D'une seule phrase, monsieur le ministre, dites-vous à Lionel Jospin, que vous avez désarmé ces milliers de jeunes musulmans qui se bâtissaient là pour leur dignité et leur liberté. Leur plus surallié contre l'autoritarisme des pères était l'école laïque et républicaine. Aujourd'hui, elles l'ont perdue. Fin de citation. Mais c'est une bataille que vous avez finalement gagnée avec la loi interdisant le port des signes religieux à l'école et les convictions qui ont conquis une partie de la gauche qui n'était, enfin, si on reprend le film au tout début, du ce qui n'était pas le cas à cette époque-là, à ce moment-là où vous prenez position. Quand même, il leur a fallu près de 30 ans. Je veux dire par là que, pendant très longtemps, la gauche et encore plus, je dirais, la gauche radicale, la gauche extrémiste, n'ont jamais admis ça. Et au fond, au départ, je peux bien comprendre que c'était l'esprit de tolérance. Même si je pensais que c'était une tolérance intolérable pour la République. Même trois petites filles voilées. Mais il a fallu beaucoup de temps. Et encore aujourd'hui, on voit ici ou là des hommes politiques, ou bien des professeurs même, qui trouvent qu'on devrait revenir là-dessus. Sur le voile à l'école et sur le port de signes religieux, non. C'est très marginal dans le débat public. Enfin, c'est très marginal. Je ne trouve pas que ce soit si marginal. Mais c'est vrai. C'est vrai que, progressivement, la gauche, et les socialistes en particulier, ont compris qu'il y avait un mouvement politique islamiste qui faisait de l'entrisme, notamment auprès des enfants. Je veux dire par là que les enfants qui arrivent aujourd'hui dans l'école publique, pour certains, même si c'est encore une minorité, sont absolument les oreilles bouchées au discours républicain, voir ce qui s'est passé avec les caricatures. Ce n'est pas une exception. Et ce qui m'inquiète énormément aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que les nouvelles générations, et notamment de Français musulmans, les nouvelles générations sont de plus en plus acquises au combat contre la laïcité. Ils sont de plus, comment dirais-je, ils arrivent à l'école, si vous voulez, déjà avec les paroles de l'imam, etc. Et ils ne sont pas prêts à, comme on dit, mettre à l'écart leur croyance ou leur préjugé, ce qui était l'objectif de l'école républicaine, pour écouter autre chose. Et c'est la nouvelle génération. Et quand on est à 50% de ces 18-25 ans, de ces 14-25 ans, qui pensent absolument que la charia est au-dessus de la République, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Et quand vous voyez ensuite, et c'est très, comment dirais-je, c'est très habile de la part des islamistes politiques, quand vous voyez d'autre part, à l'université, comme des clusters dans certaines... dans certains... Unités chères. Oui, oui, unités chères ou pas. qui, je veux dire, en sociologie, en histoire et dans d'autres machins, qui, au fond, défend la cause des islamistes, refusant de faire la différence entre islam et islamisme, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'il y a très peu de temps, une jeune fille, et c'était à Sciences Po, 18 ans, que je vois, me parle de toutes ces théories, etc., la persécution de l'islam, toujours sans faire la différence. Je me dis, mais... Pourquoi tu dis ça ? Et elle m'a dit, parce que mon professeur me l'a dit. Voilà. C'est-à-dire que les professeurs, dans certaines disciplines, évidemment, probablement minoritaires, mais faisant beaucoup de bruit, transmettent, si vous voulez, exactement des théories absolument contraires à la République laïque. En 2007, déjà, vous témoignez, lors du procès, des caricatures, procès Charlie, et vous étiez extrêmement soucieuse. On vous écoute à l'époque. On sent tous qu'on est vraiment un peu manqué. Et si on recule un peu sous prétexte de bien-pensance, de bien-séance, de ne pas blesser, etc., sans finir la liberté d'expression, ça veut dire que c'est fini la démocratie. Sans finir la liberté d'expression, sans finir la démocratie, c'était en 2007. Les choses ne se sont pas améliorées depuis. Ah non. Vous dites même, cela ne peut plus se régler dans le pacifisme, car c'est aller trop loin. C'est une guerre que nous devons mener. Je ne suis pas sûre que les Français soient prêts. À quelle guerre faut-il se préparer, à une guerre d'abord idéologique ? C'est vraiment... Il faut faire tout ce qu'on peut, même si je suis pessimiste sur ce pouvoir. Mais il faut faire tout ce qu'on peut pour... Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une tentative d'entrisme, ou à chaque fois qu'il y a des mots, des propos, surtout des actions d'entrisme, il faut les dénoncer. C'est inadmissible. On sait très bien aujourd'hui que nombre de... Dans les communes, dans les municipalités, nombre d'élidines ont échangé les voix des musulmans contre de l'argent pour fonder des associations. Et des associations islamistes, voire dans le sport, voire dans le... Surtout dans le sport, d'ailleurs, mais dans des tas de domaines, ce sont des associations auxquelles on a donné de quoi s'exprimer, échange contre échange, les voix pour être réélus. Ça aussi, ça doit être dénoncé. Et donc, ça fera mal, vous savez. Ça fera mal à tout le monde. Mais il ne faut rien laisser passer. Et moi, je n'arrête pas de me battre, si vous voulez, contre l'esprit de soumission au nom d'une soi-disant tolérance. Ça, ce n'est pas possible. On donne de l'argent des associations et puis on construit des mosquées avec cet argent. Les mosquées fleurissent en France. Alors, c'est très bien quand ce sont des mosquées qui accueillent de façon conforme aux lois de la République les musulmans. C'est normal, il n'y a rien à dire. Quand ce sont d'autres mosquées dont on a tant de mal à, je dirais, à fermer, on les ferme six mois, mais après, on les rouvre, tout ça doit être repris. Et tous ces gestes, si vous voulez, de refus de soumission seront évidemment extrêmement mal pris par ces islamistes qui avancent pourtant. Je vais vous donner un petit exemple du quotidien. Je suis la marraine de Babylou. La fameuse crèche Babylou. Pour laquelle je me suis battue, justement. Et on en était au point, et on était à l'époque, dans les 2005-2006, donc ça fait quand même 15 ans. qu'on était au point que les mères de Chantelot-Vigne venaient voir la directrice de la crèche en disant « Je vous interdis de mettre mes petits-enfants, entre parenthèses, entre la naissance et 3 ans, à la crèche, à côté d'enfants non musulmans. Je ne veux pas qu'ils mangent à la même table. » On en était là. Alors, si c'est ça la République, eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Vous continuez à dire « Ne capitulez pas aux professeurs des écoles » puisque le combat se mène aussi à l'intérieur des établissements scolaires. Mais vous continuez à leur dire « Ne capitulez pas. » Écoutez... Continuez à montrer les caricatures de... Écoutez, franchement, aujourd'hui, après ce qui vient de se passer, je ne me sens pas le droit de leur dire à eux qui vivent ça au quotidien « Ne capitulons pas » ou « Ne capitulez pas. » Je ne suis plus professeur. À l'époque, on était tous professeurs quand on a eu cette tribune. Je ne me sens pas le droit de donner des leçons à personne parce que c'est eux qui payent. Et en plus, et en plus, et Samuel Paty et cette horrible chose qui lui est arrivée, en est, je dirais, le signe même parce qu'il avait pris beaucoup de précautions, parce qu'il était aimé par ses élèves. Je veux dire, je me dis, il y a des enfants qui arrivent et qui se bouchent les oreilles pour ne pas voir, ne pas entendre. Bon. C'est très, très difficile. Ils sont déjà conditionnés à résister parce que pour ces enfants et probablement les parents, si eux ne se soumettent pas entièrement à la charia, c'est l'enfer qui les attend. C'est épouvantable ce qui peut leur arriver dans une autre vie. Donc, les professeurs ne peuvent pas faire de miracles. Et moi, j'aurais, j'aurais, comment dirais-je, je me sentirais même coupable d'essayer. Je n'ai pas de leçon à donner. Voilà. Je pense qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent. S'ils en convaincent un ou deux dans leur classe d'ouvrir les oreilles, de leur expliquer qu'il y a deux mondes, il y a le monde privé, le monde religieux qui est privé, etc. Et le monde public qui est autre chose et qu'on peut avoir conciliation entre ces deux mondes. S'il y en a même deux ou trois, je trouverais ça formidable. Le combat pour reprendre votre mot se mène d'abord à l'école mais aussi sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec l'affaire de la jeune Mila qui aujourd'hui encore est menacée de mort, insultée au quotidien sur ces mêmes réseaux. Vous diriez qu'elle est le symbole de notre impuissance ? En partie, oui. Mais pour tout vous dire, elle serait peut-être moins le symbole de notre impuissance si elle était énergiquement défendue et en particulier par les féministes. Et en particulier par les féministes. que je trouve bien silencieuses dans cette affaire mis à part une ou deux ou trois associations de féministes que je connais. On ne peut pas dire qu'elle a été beaucoup défendue. Elle a même été et par des femmes aussi. Ni par une partie de la gauche même si c'est le royal. Absolument. Vous leur en voulez ? À ces femmes de ne pas intervenir ? Oui. Je trouve ça lamentable. Mais comment vous l'expliquez ? Je l'explique parce que je l'explique peut-être mal mais je pense que ça se montre quelque part et en tous les cas pour certaines féministes actuelles, ça montre leur alliance implicite avec d'autres mouvements. Voilà. Et que mouvements qui sont plutôt plus proches des islamistes que de Mila. Des mouvements qui ne sont pas universalistes ? Pas du tout, non. Mais bon, on lui a reproché ses expressions et je dis mais à cet âge-là, on parle comme ça. Voilà.